Maintenant, on revient les petites choses à faire. Voilà, on y va. Donc, on commence tout de suite avec les jouets aujourd'hui. Tout de suite, tout de suite. Donc, mets les deux blocs vers l'avant du tapis. Mets le traversant vers l'arrière du tapis. Mets ton corps devant le traversant. Mets un peu d'espace entre les fesses et le traversant. L'idée, c'est d'avoir les lombaires libres de descendre. Mets les pieds en bas d'akonassana. Si tu veux, tu peux aussi utiliser la sangle. Donc, dans ce cas-là, tu crées une boucle et tu la mets autour de la taille. Tu prends avec la sangle les deux pieds. Après, tu descends la sangle dans les os du bassin. Et tu serres très gentiment. L'idée, ce n'est pas d'avoir beaucoup de tension. C'est juste de garder les choses en place. Une fois que tu as la sangle, mais tu peux aussi ne pas utiliser la sangle si tu veux, parce que c'est un peu plus détente aujourd'hui. Mets les blocs à l'extérieur des cuisses pour donner un léger soutien. Mets les mains derrière les fesses. Glisse le coccyx sur le corps. Descends sur le traversant. Donc, les lombaires sont libres. Si tu as besoin, tu peux aussi mettre une couverture pliée derrière la tête. Autrement, garde les épaules loin des oreilles, comme d'hab. Bras brûlés à l'extérieur. L'idée, c'est d'avoir une légère ouverture du bassin, mais soutenue, donc, doit être confortable. Ou c'est l'ouverture de la cage thoracique doit être légère et confortable. Garde les yeux fermés. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale longue. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte trois fois. Pousse, on y va en eau. Pousse. Attends-toi. Les sourcils. et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Rélâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Détends le dos. Fais mes couilles du doigt et la colonne vertéraire. Vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et toutes les affaires d'un peu plus. Détends le bassin. Détends le ventre et les hanches. Cuisse et derrière le cuisse. Détends le ventre et les épaules. Chéville et pieds jusqu'au bout des orteils. Amel de la tension sur le bas et derrière le tension. Observe chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Ventre ou coche thoracique? Est-ce que le traversant d'échanger de la façon normale quand tu respires observe observe la longueur de ta respiration inspiration et expiration en la même longueur ou en des deux phases naturellement plus longues observe la petite pause entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration le petit moment où tout s'arrête c'est la respiration devienne concernant les quatre phases de la respiration inspiration suspension expiration suspension et là aussi observe est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long encore trois respirations d'observation à la fin de la troisième prends le contrôle et crée une respiration lente et calme permets à tes moments de se remplir petit à petit et de se vider petit à petit respiration respiration lente et calme respire de plus en plus profondément surtout au niveau de la cage thoracique surtout au niveau de la cage thoracique permet à la cage thoracique de s'ouvrir de plus en plus il y a aussi le traversant qui t'aide à ouvrir la cage thoracique donc profite fais une respiration plus profonde que d'habitude remplis tes poumons surtout au niveau de la cage thoracique plus profondément observe l'activation des muscles intercostaux dès que tu arrives à la fin de l'inspiration respiration longue lente et calme à la fin de la prochaine respiration en continuant respiration profonde plus profonde plus profonde que d'habitude à la fin de l'inspiration garde le souffle juste pour quelques instants garde la cage thoracique ouverte à ton maximum observe le muscle intercostaux travailler et garde le souffle pour quelques instants observe les côtes s'écarter de plus en plus encore trois fois inspire profondément garde le souffle juste pour quelques instants et expire lentement 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 permet à la cage thoracique de s'ouvrir permet au poumon de se remplir plus profondément à la fin de la troisième respiration arrêtez une respiration normale libre non contrôlée je regarde les bras roubés à l'extérieur lève les bras alignés alignés non non pas lève les bras bouge les bras pour aligner main bras épaules nuque donc ouvre-les à l'extérieur ok parfait toujours avec la pomme de menthe au ciel trois respirations là aussi concentre-toi sur la cage thoracique permet à la cage thoracique de s'ouvrir plus profondément à la fin de la troisième respiration mets les bras en position de cactus même si ça veut dire que tes coudes ne touchent plus le sol c'est pas du tout un problème même si les bras ne touchent pas le sol c'est pas du tout un problème ouvre la cage thoracique trois respirations à la fin de la troisième respiration en gardant les avant-bras parallèles au sol rapproche les coudes à la cage thoracique trois respirations trois respirations à la fin très doucement très doucement mets le poids de ton corps sur les coudes pousse avec les coudes contre le sol lève la tête mets les mains seules pousse avec les mains contre le sol et remonte petit à petit prends le temps enlève enlève la sangle enlève bloc et traversant et passe à bandhasana la position du bâton qui est flex roule les cuisses à l'intérieur écarte légèrement les talons pose les cuisses au sol la vie sur la main baisse les omoplates trois respirations avec le dos bien droit les jambes actives mais les bras complètement détendus à la fin de la troisième respiration cliez la jambe droite glisse la chérie droite directement en dessous du genou gauche sans bouger la jambe droite cliez la jambe gauche devant mets les mains sur les genoux garde les pieds flex et crée des cercles avec les lampères d'abord par un côté vers la pierre et aussi de l'autre côté ok maintenant très doucement roule le bassin en avant petit à petit millimètres par millimètre arrondez le dos descends trois respirations à la fin de la troisième respiration petit à petit remonte prends le traversant et mets le traversant sur les genoux sur la cuisse plutôt lève le stamin baisse les onglades mets la partie inférieure des côtes en contact avec le traversant et là arrondis le dos descend détend le ventre détend la nuque trois respirations à la fin de la troisième respiration remonte mets le traversant à côté mains sur les jemeaux lève les sermons baisse les omplates roule le bassin en avant en gardant le dos droit descend à ton maximum quand tu arrives à ton maximum si jamais tu peux déplacer les coudes et mettre les coudes sur les genoux ou mettre les mains au sol toujours sans arrondir le dos donc en gardant le dos bien droit et là un rendu le dos descend trois respirations lâche prise et à la fin de la troisième respiration et d'appétit remonte dans les jambes pour ton gasp roule les cuisses à l'intérieur écarte légèrement les talons lève les sermons baisse les omplates garde les mains sur les cuisses mets les bras complètement détendus pousse les cuisses contre le sol lève les sermons baisse les omplates garde le dos bien droit reste là maintenant plie la jambe gauche blisse la cheville gauche directement en dessous du genou droite plie la jambe droite plie la jambe dedans pied flex mets les mains sur les genoux crée des cercles avec les lombaires d'abord d'un côté et après de l'autre côté et après de l'autre côté petit à petit arrondi le dos descend petit à petit prends le temps quand tu arrives à ton maximum trois respirations à la fin de la troisième respiration petit à petit remonte prends le traversant mets le traversant sur les cuisses lève le sternum met la partie intérieure des côtes en contact avec le traversant arrondi la colonne vertébrale descend trois respirations on attend la troisième respiration petit à petit remonte déplace le traversant mains sur les genoux lève le sternum baisse les ondes plates garde le dos bien droit pied flex roule le bassin en avant et descend avec le dos le plus droit possible jusqu'à ton maximum dès que tu arrives à ton maximum trois respirations et à la fin de la troisième respiration abrandi le dos descend encore trois respirations à la fin de la troisième petit à petit remonte rapproche les deux genoux et prends les jambes avec les bras l'esclat l'esclat et s'accrocher aux genoux ferme les yeux et en gardant les épaules le plus possible détendues et en gardant les épaules le plus possible détendues petit à petit commence à marcher en avant avec le pied petit à petit petit à petit arrête-toi un peu plus proche que d'habitude plus proche que dans le maximum le maximum est là où poitrine et cuisse commence à se séparer et dès que tu arrives à ton maximum dès que tu arrives à ton maximum fais un micro pas en arrière et reste là permet à la nuque de devenir plus longue détends le visage détends le ventre si tu veux tu peux continuer à avancer mais toujours en écoutant les messages de ton corps gare une respiration calme simple si tu ne peux plus avancer parce que tu as les bras en dessous des jambes glisse les bras à l'extérieur des jambes mais garde votre énergie en contact je sors des jambes et les bras dans tous les jambes et les mains dans tous les jours et à tous les jours et les mains leurs mains en permanence avec le bras. Marche en arrière. Arrondis le dos. Permets à la colonne vertébrale de s'arrondir. Laisse la tête descendre en érection de la bâtrine. Ferme les yeux. Reste là. Observe encore bouger légèrement en suivant ta respiration. Sous-titrage MFP. Lève très doucement la tête. Penche-toi en avant. Prends maintenant le traversant et mets le traversant vers l'avant du tapis. Assieds-toi sur les talons et mets le traversant tout juste entre les deux genoux. Roule le bassin en avant et descends sur le traversant. Permets au traversant de te supporter complètement. Si ce n'est pas super confortable, tu peux aussi mettre le bloc en-dessus du traversant juste pour le rendre un peu plus haut du tapis. et te donner encore plus de soutien. Reste là. Respire profondément au niveau du ventre. Laisse le ventre se gonfler avec chaque inspiration et observe l'effet sur la colonne vertébrale, sur les lombaires. Permets aux lombaires de se détendre avec chaque inspiration. dans les épaules et les bras. respire au niveau du ventre. Et maintenant, tourne la tête de l'autre côté. Reste là. Concentre-toi sur la respiration. Et permets aux lombaires de se détendre de plus en plus profondément. Reste là. 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 Elo. Mains au sol. Pousse avec les mains contre le sol. Reste. Garde les mains assez proches des genoux. Sans toucher les genoux. Inspire. Avec respiration, arrondez le dos. Regarde ton ombù. inspire cambre le dos gentiment garde les épaules loin des oreilles regardant expire regarde en haut inspire regarde en haut expire en haut on inspire regard en haut mets la main sur la main gauche sur le traversant lève les sermains baisse les emplates tourne vers la droite roule le bras droit à l'extérieur et regarde derrière toi trois respirations pousse le nombril vers la colonne perturale action assez légère mais à la fin de la troisième respiration tourne de l'autre côté donc met la main droite sur le traversant lève les sermains baisse les emplates l'ombril vers la colonne perturale tourne vers la gauche roule le bras gauche à l'extérieur et regarde derrière toi et d'un tout cas assez simple assez décontracté et avant de la troisième respiration petit tapetier revient vers le centre mets le traversant à côté ou le dos en contact garde les deux genoux en contact et crée des cercles avec le bassin à droite à l'extérieur et après deux genoux et après deux genoux et après deux genoux Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertebrale vers le ciel. Lève le genou droit et rapproche le genou droit au front. Inspire. Tends la jambe derrière toi. Et maintenant, pousse le pied droit vers la gauche pour étirer le côté droit de ton corps. Et réveille vers le centre. Inspire. Avec l'expiration, arrondez le dos. Lève le genou gauche et rapproche le genou au front. Inspire. Tends la jambe derrière toi. Là, pousse le pied droit, gauche vers la droite pour étirer le côté gauche de ton corps. Et bien dans le centre. Inspire. Avec l'expiration, arrondez le dos. Lève le genou droit. Rapproche le genou droit au front. Inspire. Tends la jambe derrière toi. Pousse le pied droit vers la gauche. Maintenant. Maintenant, lève le bras droit et pousse-le vers la gauche. Toi, respiration. Tends la respiration. Et reviens dans le centre. Inspire. Avec l'expiration arrondie le dos, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, lève le genou gauche, rapproche le genou gauche au front. Inspire, tend la jambe derrière toi, pousse le pied vers la droite, lève le bras gauche et pousse la main gauche vers la droite. Trois respirations. Et reviens vers le centre. Assieds-toi sur les talons, lève les talons, baisse les enclaves. Mets la main gauche au sol, lève le bras droit, mais garde l'épaule droite loin de l'oreille droite. Petit à petit, laisse le bras droit descendre vers la gauche, mais en même temps, pousse avec le bras gauche contre le sol. Regarde le ciel, mais si c'est un peu trop difficile pour l'âne, regarde bien devant toi. Respiration, à la fin de la troisième respiration, remonte de l'autre côté. Lève la main droite au sol, lève le bras gauche, garde l'épaule gauche loin de l'oreille gauche. Laisse la main gauche descendre vers la droite, pousse avec la main droite contre le sol. Regarde le ciel, si ce n'est pas trop difficile au niveau de la nuque. Trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, reviens dans le centre. Crée des cercles avec le bassin et les lombaires. La barre de l'ombre et après de l'autre côté. Crée des cercles avec la main droite, pousse avec la main gauche directement en dessous du visage. Pousse l'épaule gauche vers la droite pour aligner l'épaule sur la main gauche. Roule le bras droit à l'extérieur, garde le bras droit parallèle au sol, mais pousse la main droite à l'arrière. Regarde derrière toi, de nouveau, si tu n'as pas d'attention au niveau de la nuque, c'est normal. Regarde, juste pile devant toi. Nombril vers la colonne vertébrale, lève le serment. Reste là. Pousse l'épaule droite un peu plus vers la gauche. Et change de côté. Mains droites directement en dessous du visage. Pousse l'épaule droite vers la gauche pour aligner l'épaule sur la main. Roule le bras gauche à l'extérieur. Garde le bras gauche parallèle au sol. Pousse la main gauche à l'arrière. Regarde derrière toi. Nombril vers la colonne vertébrale. Lève le sternum. Reste là. À l'apport de la troisième respiration, déviez l'appétit, reviens dans le centre. Et de nouveau, créez des cercles avec le bassin. D'abord, d'un côté. Et après, d'un autre côté. Maintenant, inspire profondément. Avec l'inspiration, arrondis le dos et pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Pousse avec les mains contre le sol. Inspire. Roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre. Laisse les armes plates glisser vers la taille. Là aussi, pousse avec les mains contre le sol et regarde en avant. Expire. Regarde ton nombril. Inspire. Regarde en avant. Et encore une fois. Expire. Regarde ton nombril. Inspire. Regarde en avant. Maintenant, on va faire plus ou moins le même mouvement. Mais en créant une sorte de vague. Donc, le mouvement part au niveau du bassin. Et vertèbre par vertèbre. Donc, c'est beaucoup plus long. Donc, ça ne suit pas forcément la respiration. Petit à petit. On va passer du cambré à arrondir. Mais c'est vraiment vertèbre par vertèbre. Donc, dès que j'arrive au maximum. Je commence, dans ce cas-là, à rouler le bassin en avant. Mais la tête regarde encore au niveau du nombril. Après petit à petit, vertèbre par vertèbre. Je descends la colonne vertébrale. Je glisse les armes plates en direction de la taille. Et tout en dernier, je lève la tête. Là aussi, je commence à rouler le bassin en arrière. Nombril vers la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Je monte. Quand j'arrive aux épaules. Je ferme aussi à la tête de descendre. Donc, c'est beaucoup plus ciblé. Créez cette vague. Millimètre par millimètre. Consciente. Utilise tous les muscles de ton dos pour créer ce montement de vagues. Encore une fois. Garde de nouveau le dos parallèle au sol. Et de nouveau, créez des cercles avec les lombaires d'abord dans un côté. Et après, d'autres coups. Fais un pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Roulez les os de bras à l'extérieur. Glissez les omoplates en direction de la taille. Garde les épaules larges, loin des oreilles. Pousse avec les mains contre le sol. Nombril vers la colonne vertébrale. Fesses en arrière. Cache ainsi qu'en bas. Et petit à petit, commence entre les jambes. Roulez les os de bras à l'extérieur. Pousse les épaules à l'extérieur. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, redescends la catapulte. OK. Maintenant, mets-toi sur les genoux vers le milieu du tapis. Mets la main droite au sol vers l'avant du tapis. Non, pardon. Vers la partie, disons, droite du tapis, pour moi. Donc, plus ou moins alignée avec les genoux. Tends la jambe gauche et mets le pied gauche aligné au genou et à la main. Pied gauche, plus ou moins à 45 degrés. Nombril vers la colonne vertébrale. Lève le bras gauche vers le ciel. Pousse les deux épaules légèrement en arrière. Regarde le ciel. Trois respirations. Roule le bras gauche à l'extérieur et laisse le bras descendre vers la droite. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, change de côté. Donc, mets la main gauche vers la gauche. Pied droit à 45 degrés. Jambes tendues. Nombril par la colonne vertébrale. Lève le sternum. Lève le bras droit vers le ciel. Pousse les deux épaules légèrement en arrière. Regarde le ciel. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, roule le bras droit à l'extérieur et laisse le bras droit descendre vers la bouche. Et tire tout le côté droit d'encore. Trois respirations encore. Et pépite à pépite et reviendra vers le centre. Écarte légèrement les genoux. Garde la main droite en contact avec la puce droite. Lève le bras gauche. Petit à petit, descend avec la main en direction du mollet. Pousse la main gauche vers la droite. Pousse le pouce de la main gauche légèrement en arrière. Regarde le ciel. L'ombril vers la colonne vertébrale. Réveillez vers le centre. Si jamais, si le mollet est un peu trop loin, tu peux aussi prendre le bloc. Comme ça, tu as quand même un soutien. Lève le sternum. Baisse les emplois de l'ombril vers la colonne vertébrale. Mets la main gauche à l'extérieur de la puce gauche. Lève le bras droit. Petit à petit. Commence à descendre la main gauche en direction du mollet. Et la main droite vers la gauche. L'ombril vers la colonne vertébrale. Pousse le pouce de la main droite en arrière. Trois respirations. Regarde le ciel. À la fin de la troisième respiration, petit à petit, remonte. Mets les deux heures d'air en contact. Assieds-toi sur les talons. Je large à la largeur du tapis. Et de nouveau, crée des cercles avec le bassin de bord d'un d'un côté. Quatre abonne-t-il. Je vais vous voir que les pattes. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les en fait dans le sens. Inspire profondément et avec l'expiration. Adomkazamasa. Pousse les côtes. La cage thoracique vers les pieds. Nombril vers la colonne vertébrale. Garde les épaules larges. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration. Penche-toi en avant pour arriver dans la position de la planche. Nombril vers la colonne vertébrale. Pousse les talons à l'arrière. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration. Réviens un adomkazamasa. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration. De nouveau adomkazamasa. Pardon. De nouveau planche. Garde les épaules loin des oreilles. Nombril vers la colonne vertébrale. Et de nouveau adomkazamasa. Descendre de nouveau. Cœur patte. Prends le traversant. Mets le traversant vers l'avant du tapis. Garde les genoux larges à la largeur du tapis. Roue le bassin en avant. Et mets les avant-bras et les coudes sur le traversant. Donc, ce n'est pas la version qui est en fait normalement bien tendu. Là, les bras sont quasi complètement détendus. Le buste descend vers le sol. La tête descend vers le sol. Ce sont juste les épaules. Il reste en haut. Grâce au traversant. Reste là. Respire de plus en plus profondément au niveau de la cage thoracique. Relâche la mâchoire, la gorge. Le vent. Reste là. Et puis, l'appétit remonte. Mets le traversant de nouveau entre les genoux et de nouveau. Détends-toi sur le traversant. Permets à la colonne vertebrale de se détendre complètement. Ferme les yeux et lâche prise. Et puis, la tête de l'autre côté. ... ... Merci. Un lègle de traversant de l'avant. Couche-toi. Non, ce n'est pas Shavasana, même si jamais. On n'est pas encore à Shavasana. Dos au sol. Rapproche les genoux à la poitrine. Et roule, côté droite et côté gauche. Très doucement. Laissez les pieds descendre au sol, plus ou moins à la largeur du bassin. Poussez l'arrière de la tête, éloignez les épaules. Et glissez les oeufs en place. Roule les bras à l'extérieur. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse avec les pieds contre le sol. Lève le bassin. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le bassin juste de quelques centimètres. Pas besoin de le lever très haut. Et reste là. Trois respirations. Lève le bassin. Lève le bassin. Glisse le coccyx sur le corps. Maintenant, pousse un peu plus. avec les pieds. Et rapproche tout gentillement la poitrine au menton. Trois respirations. Et en avant de la troisième respiration, débit d'appétit à la dessin. Et en avant de la troisième respiration. Et encore une fois, inspire profondément. Avec l'expiration, pousse avec les pieds contre le sol. Lève le bassin. Glisse le coccyx sur le corps. Pousse, 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 pousse. Lève le bassin. Rapproche la poitrine au menton. Trois respirations. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, réveille le sang. Prends le traversant. Rapproche le traversant au bassin. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse avec les pieds contre le sol. Lève, 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 lève le bassin. Lève aussi les talons. Et glisse le traversant sur les fesses. Maintenant, les fesses sont sur le traversant. Lève les deux genoux et rapproche. Sans glisser. Trouve ta bonne position, pas comme la mienne. Rapproche tout gentiment les genoux à la poitrine. Roule les bras à l'extérieur. Trois respirations. Sans les prendre avec le vent. À la fin de la troisième respiration. Tends les jambes vers le ciel. Et reste là. Garde les jambes tendues, mais pas trop contractées. Détendues, mais détendues, c'est un peu bizarre. Mais la position est avec les jambes. Tout droit. Mais les muscles ne sont pas aussi actives que d'habitude. Les bras à l'extérieur. Prends les manques associés. Reste là. Détendues encore plus dans le ventre. Ferme les yeux. Ruth, mets les pieds un peu plus verticales sur le traversant. Voilà. Exact. Mais aussi, les pieds sont un peu plus détendus. de l'extérieur. Laisse-là. Même si ton corps travaille en ce moment, parce que les jambes doivent être verticales, permet à ton corps de se détendre de plus en plus profondément. Expiration plus longue de l'inspiration. Encore, travaille légèrement. Et j'imagine de te séparer de ton corps. Observe ton corps comme de l'extérieur. Reste là encore quelques instants. Petit à petit. Plie la jambe droite et rapproche le genou droit à la poitrine. active les abdos dans le nombril vers la colonne verte. Et petit à petit, laisse la jambe gauche descendre en direction du sol. Remets à la haine gauche. Permets à l'aine gauche de se tirer. tu peux prendre le genou droit avec les mains pour vraiment le rapprocher à la poitrine, pour protéger le lombard l'ombril vers la colonne vertébrale toujours pour protéger le lombard reste là et petit à petit remonte change de jambe t'entends la jambe droite tout doucement plie la jambe gauche rapproche le genou gauche à la poitrine petit à petit commence à descendre la jambe droite fermez à l'aile droite de se tirer et continuez à pousser le genou gauche vers la poitrine et l'ombril vers la colonne vertébrale pour protéger le lombard pour protéger le lombard lève de nouveau la jambe droite et de nouveau change de jambe donc rapproche le genou droit à la poitrine maintenant descend la jambe gauche et le pied flex et le pied flex à ton maximum continuez à pousser le nombril vers la colonne vertébrale continuez à pousser le genou droit vers la poitrine jamais jeudes tendues jambe gauche pointed et même et pieds flex. Petit à petit, remonte. Et change de jambes. Rapproche le genou gauche de la patrine. Jambes droites tendues et pieds flex. Et petit à petit, commence à descendre. Nombril vers la colonne vertébrale, toujours pour protéger le jambe vert. Permets à laine droite de s'étirer de plus en plus. Et flex à ton maximum. Ok. Et la jambe aussi tendue à ton maximum. Et petit à petit, remonte. Change de nouveau la jambe. Rapproche le genou droit à la patrine. Maintenant, pointe le pied le plus fort possible. Le plus pointu possible. Comme une ballerina. Et petit à petit, descends la jambe. Attends, continuez à pousser le genou droit vers la patrine. Jambe gauche complètement tendue. Pieds pointus. Laisse l'âme gauche s'étirer de plus en plus. Et petit à petit, remonte. Et petit à petit, remonte la jambe gauche. Change de jambe. Pieds droit hyper pointus. Et petit à petit, descends la jambe. Continuez à pousser la patrine gauche vers la patrine. Nombril vers la colonne vertebrale pour protéger les lombaires. Petit à petit, remonte. Jambes verticales, mais complètement détendues. Donc, trouve le compromis pour garder les jambes verticales sur le traversant. Mais le plus possible, le muscle des jambes sont détendu. Croulez les bras à l'extérieur. Pousse. La nuque, indirection du sol avec chaque expiration. Trois fois. Avec l'inspiration, relâche. Et avec l'inspiration, pose de nouveau une connexion du sol. Un grand poids. Avec l'inspiration, une connexion du sol. Maintenant, très doucement. Tu peux passer à Shavasana. Donc, prends tout ce que tu as besoin. Déplace le traversant du sacrum jusqu'au derrière les genoux. Roule les bras à l'extérieur. Garde, disons, la plaque le plus possible, la plaque entre le sol. Aussi dans cette position. Pousse la nuque légèrement en direction du sol. Arrrière de la tête, loin des épaules. Et la cheveuse. Permets à ton corps de se détendre de plus en plus profondément. À la fin de Shavasana, j'ai chanté une manta. Et à la fin du manta, j'avais te guidé à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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